Salut à tous, c'est Cazin, j'espère que vous allez bien. Pour ce samedi, on va s'ouvrir ce magnifique coffret Gardevoir et Nymphalie GX. J'ai l'impression qu'il est en train de sortir un petit peu sur différents sites. Tout simplement, c'était une exclusivité de chez Leclerc et puis voilà, ils ont perdu certainement l'exclusivité. Aujourd'hui, on va s'ouvrir ce superbe coffret. Il y a à l'intérieur la carte Escouade Gardevoir et Nymphalie. Franchement, très sympa. 4 boosters, c'est du standard. On a quand même 2 boosters ténèbres embrasées, c'est plutôt chouette. Un booster épais bouclier et enfin ici, du soleil et lune. Ça, c'est un petit peu du classique. Derrière, pareil, rien d'extraordinaire. Et bien, c'est parti. Place à l'ouverture, tout simplement. Alors, on va faire ça à n'importe comment. Voilà. Alors, il faut savoir, ça je suis super content. Il y a du lourd qui va arriver sur la chaîne. J'ai précommandé, attention, il va y avoir 10 ETB. 10 ETB 4.5 destinées radieuses. Voilà, ça, c'est précommandé. Il va y avoir des coffrets Pikachu. Franchement, je pense que le coffret Pikachu, ça doit être certainement le meilleur item, je trouve, rapport qualité-prix, on va dire, pour cette série 4.5. Et enfin, donc, les tripacks. Mais je pense que les tripacks, franchement, c'est vraiment pour vous le proposer à l'ouverture, le tripack. Mais j'en commanderais pas beaucoup parce que c'est vrai qu'ils coûtent. Alors, après, on peut les avoir peut-être avec un meilleur prix. Mais disons que le tripack est à 20 ETB. Et je pense que pour 20 ETB, c'est pas exceptionnel. Alors, on a sur cette... Oh là là, qu'est-ce qu'il y a des belles. Superbe carte, escouade. Franchement, j'adore. Gardevoir Nymphalie, ça marche très très bien. J'aurais aimé l'avoir en full art avec, vous savez, le relief empreinte de doigt. C'est très très joli. Mais enfin, elle fait le taf. Elle est très belle. Allez, on met ça de côté. Évidemment, ce qui nous intéresse le plus pour aujourd'hui, c'est l'ouverture avec, regardez-moi ça, ce Eternatos Form VMAX. Il y en a deux. On a ici Otaria, il me semble, en Soleil et Lune. Et enfin, le booster, magnifique booster quand même, épais bouclier avec Zamazanta. Voilà, alors on met ça. Voilà, c'est tombé. J'espère que je ne vous ai pas fait trop de bruit. On a donc les quatre boosters et on va papoter un petit peu. Voilà, tout simplement parce que, voilà, je voulais vous tenir au courant de mes précommandes. Donc, 10 ETB de destinée radieuse. Plus, donc avec, vous savez, la carte promo Evoli, qui est franchement, elle va être magnifique. Cette ETB est splendide. Pour l'instant, j'en suis à deux coffrets Pikachu. Voilà, peut-être que j'en garderai un en scellé. Et enfin, les tripacks. Pour l'instant, j'ai pris un de chaque. Et je pense pas en prendre plus. Parce que, voilà, comme je vous ai dit, niveau rapport qualité-prix, je pense qu'il est préférable d'aller sur les coffrets Pikachu. Parce que vous avez au moins la carte, la carte, comment dire, la carte promo. Enfin, les deux cartes promo, que ce soit la Jumbo. Et, je vais faire un petit zoom ou pas. Non, on est bien comme ça. La carte Jumbo et la carte en format standard pour 20-25 euros. Franchement, avec 4 boosters destinées radieuses, je trouve que c'est vraiment la meilleure occasion. Franchement, c'est top. Après, je pense que l'ETB est plutôt pas mal. Parce qu'elle coûte 65 euros. Aragdo. Manglouton. Flamiaou. Rapace de pique. Tilly. Et, 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 on aura... Est-ce qu'on aura quelque chose ? Non, 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 non. On aura un Aquacquac en rare. Aquacquac, franchement, je trouve pas ça génial. Allez. On attaque le deuxième booster de cette ouverture. Donc, comme je vous ai dit, moi, je pense que... Si je vous donne un conseil pour cette série. Évidemment, au moins une ETB. Parce qu'elle est superbe. Franchement, c'est un très très joli item. L'ETB, donc ça vaut le coup. En plus, il y a la carte promo, il y a 10 boosters. Voilà, c'est toujours ce qui est intéressant dans les ETB des éditions alternatives. C'est les 10 boosters et la carte promo. Blanc-Coton. Alors, Blanc-Coton, je l'aime bien uniquement en carte standard. En ultra rare, c'est pas possible. Recherche d'énergie. Rapid Ball. Rinocor. Mini-Sange. Krabi. Wistampo. Très sympa. J'aime beaucoup Wistampo. Hop. On a un Tibaudet. Un Rapion. On a un Roublenard en rare. Je ne savais même pas qu'elle était en carte rare, celle-ci. Non. Roublenard. Allez, en attaque. Elle était à Matos. Donc, comme je l'ai dit, moi, je pense que j'irai sur l'ETB. Le conseil que je vais vous donner. Et après, j'irai sur le coffret Pikachu. Et après, il y a les autres coffrets qui vont suivre. Mais ça, c'est pour le mois suivant. Donc là, c'est pour le mois de février. Je crois qu'il n'y a pas plus. Tripac plus un coffret qui est le coffret Pikachu, qui est incroyable. Franchement, il faut y aller. Et après, il y a deux beaux coffrets. Alors, ça, ce serait un coffret énorme. Fortifiant Turbo. Vibranin. Enfin, Miss Merella. Escargum. Embrylex. Tadmorv. Darumaron. De Galar. Fouinette. Un Chacrypan en reverse. Et bien, décidément, Léopardus en rare. Décidément, en ce moment, je n'ai pas énormément de beaux tirages. C'est comme ça. J'ai eu un très, très beau tirage il n'y a pas très, très longtemps. Incroyable, d'ailleurs. Un tirage assez incroyable. Mais là, c'est vrai que depuis, ce n'est pas exceptionnel. Un, deux, trois, quatre. Allez, dernier booster. J'espère mettre la main sur quand même quelque chose. Feuilloutan. Volute de fumée. Fortifiant Turbo. Brindibou. Rondoudou. Topiqueur. Flotte à joues. Mimigal. Allez, un petit truc. Non, 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 non. Clit. Oh là là. Une, une holo quand même. Une jolie holo. Elle est plutôt sympa. Milobelus. Très sympa. D'ailleurs, il y a une ultra aussi qui est vraiment très jolie à son déficit. Bon, et voilà. On a terminé l'ouverture. Ici, il y a toutes les cartes communes, peu communes. On a terminé l'ouverture de ce coffret. Franchement, la carte jumbo est incroyable. Magnifique. Tirage. Pas ouf. Je crois qu'on est d'accord. Un tirage pas ouf. Je vous remonte aussi la carte standard. Je ne l'ai même pas décroché de son support. C'est toujours le stress. Parce que voilà. Vous voyez, hop. Ici, les ergots, c'est horrible. Je le ferai en off, tout simplement. Donc, comme je vous ai dit, il va y avoir des supers items. Évidemment, ça sera pour le mois de février. Mais les précommands sont déjà lancés. Et franchement, ça va envoyer du lourd, cette série. Voilà. J'espère qu'en tous les cas, que cette vidéo vous aura plu. Passez un excellent week-end. On se retrouve très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.